Salut tout le monde ! Comment allez-vous ? Bienvenue dans un nouveau Spill the Tea ! Oulah mes cheveux. Euh ben salut tout le monde, bienvenue sur un nouveau Spill the Tea, on va parler de plein de petits trucs, on a des news un peu plus rapides, des news un peu plus longues, on va pouvoir parler de tout et de n'importe quoi mais bien sûr le point commun de toutes ces news bah c'est la K-pop, on va parler de K-pop. Qu'est-ce qui m'a marqué ? Bah y'a le... Aaaaah je sais pas, j'suis encore, j'suis pas, j'ai pas encore eu vraiment le coup de cœur sur Girls Generation, peut-être ça va venir avec le temps, j'aime bien les B-Side par contre, j'aime beaucoup le reste de l'album, après Forever je la trouve bien quand même mais j'ai pas encore eu le coup de cœur non. Après si y'a aussi la M-mix avec Kiss, la reprise, c'est un projet de la K-pop. C'est sympa, ça fait petit tube d'été, c'est une reprise de la chanson du groupe Rainbow, du coup, et c'est sympa quoi, j'aime bien. On va demander, je pense ça peut être sympa, demander l'avis du chat, qu'est-ce que vous avez pensé du comeback donc de Girls Generation avec Forever One, Forever... Voilà, vous avez de toute façon un petit sondage qui vient d'être censé dans le chat, donc n'hésitez pas à... En gros c'est j'aime ou j'aime pas, vous savez pas de bof, y'a pas de ça dépend ou les deux, c'est j'aime ou j'aime pas. On adore, agréablement, surprise. Bah ouais, bah Valentin, bah en fait franchement c'est pas la même parce que souvent, toi t'aimes beaucoup de trucs je trouve, et c'est toujours moi qui suis un peu en mode, ouais, mais là pour une fois que c'est l'inverse, c'est un peu, je trouve que c'est sympa. Ouais, mais alors pourtant tu vois, là dans la chanson, comme je t'avais dit qu'il y a le côté nostalgique pour le coup ça me touche pas trop sur Forever, mais par contre y'a une note, y'a une b-side dans l'album, qui est aussi un truc un peu nostalgique et pour le coup ça là, elle me touche quoi. Donc je sais pas, c'est bizarre. D'ailleurs c'est la première fois que Kyo et Sunny ont autant de lignes dans une title, c'est vrai que j'ai l'impression de les avoir vus beaucoup Sunny, enfin en tout cas Sunny c'est sûr je l'ai vu beaucoup dans l'OMV, genre par exemple Yuna j'ai l'impression que je la voyais pas tant que ça, mais en fait quand j'ai re-regardé l'OMV en fait, on la voit pas mal, c'est juste qu'à chaque fois qu'on la voit, ces scènes dure jamais très très longtemps, du coup t'as l'impression que tu la vois pas, alors qu'en fait on la voit pas mal. Et vas-y si j'ai déjà un truc à dire, y'a pas mal de gens qui disent que c'est assez nostalgique et seconde génération comme Pauline écrit, et ben vous savez quoi, moi je trouve que ça fait pas du tout seconde génération, je l'ai lu partout, je sais pas d'où vient ce feeling, mais pour moi ça fait pas vraiment seconde génération, est-ce que ça fait nostalgique oui, est-ce que ça fait un titre qu'on aurait entendu y'a 10 ans, 15 ans, d'accord, mais pas en K-pop. Genre ça c'est des sons je trouve qu'on, attends excuse-moi, ça c'est des sons pour moi qu'on entendait dans la pop US y'a 15 ans, mais pas en K-pop, en K-pop y'a 15 ans c'était pas du tout ce son-là, y'a 10 ans. Je sais pas ce que t'entends ça. Ben moi je trouve, le son vraiment, ça me fait penser à une chanson que j'ai entendue y'a pas longtemps, qui y'a peut-être un an au maximum, mais j'arrive pas à mettre le doigt dessus quoi, vraiment, enfin l'instru le type c'est pas copier-coller tu vois, mais la vibe et tout, le style de refrain musicalement, ça me fait vraiment penser à un truc que j'ai écouté y'a pas si longtemps, mais j'arrive pas à savoir quoi. Commencer. Yes, vas-y. Très bien. Donc on va commencer à la première petite news, Jimin ex-membre de AOA qui sera de retour sur la scène publique, notamment pour participer à l'émission de rap The Second World. Donc un show où, notamment, on retrouvera les groupes de Would You Son You, Oh My Girl et Mamamoo qui seront représentés. Donc je pense très certainement par Moonbeul, Vini et Exi par exemple, je parle, je pense, les rappeuses du groupe. Et du coup, ben c'est l'occasion pour elle de revenir sur le devant de la scène après deux ans d'absence, notamment avec l'histoire qu'il y a eu autour du harcèlement, autour de Mina, enfin tout ce qu'on a entendu. Voilà, cette situation un peu étrange. Voilà, aujourd'hui, on sait plus trop où on en est dans cette histoire-là, mais c'est le retour de Jimin et c'est pas passé inaperçu. Moi, la question que je me pose, est-ce que c'est la première fois qu'on a une émission avec des rappeuses et qu'elles sont toutes idoles ? Parce qu'il me semble qu'elles sont toutes idoles, là, dans le bunch. J'ai regardé vite fait. Il y a aussi une nana de Billie, j'ai vu, je crois. Alors que tu sais, on avait eu Show Me The Money et dedans, il y a des vrais rappeurs. Il y avait Unpretty Rapstar, il y avait des vrais rappeurs indie, donc pas que des idoles. Pour Unpretty Rapstar, tu avais quand même, ouais, c'est des idoles en début, quoi, que tu pouvais retrouver, quoi, ou sinon, qui avaient un peu commencé. Mais c'est vrai que c'est plus accentué, vraiment, rappeur, rappeur. Là, ça a l'air d'être, pour l'instant, de partir avec des idoles, ouais. Ouais, j'ai hâte de la revoir pour être honnête. Elles sont toutes idoles, voilà. Le but de l'émission, c'est de montrer que les rappeurs de Girl Group peuvent très bien chanter, à chanter, donc pas rapper, on est d'accord. Pas rapper. C'est rapper ou chanter ? Attention, attention. D'où sort-tu cette info ? En vol et source. Mais en vrai, c'est vrai que ce serait sympa d'avoir des trucs comme ça, genre des vocalistes qui feraient une émission de danse, ou des danseuses qui feraient des émissions de chant et tout. Là même, pour le coup, je trouve que si le but, c'est vraiment ça, je trouve que c'est intéressant. Parce que c'est vrai que, de manière générale, quand tu as des rappeurs dans un groupe, quand il y a une chanson, ça va être cinq lignes qui vont être rappées. Là, ça va être cool de voir vraiment le potentiel sur des chansons complètes. Je trouve qu'on a un super bon concept et qu'il faut le breveter dès maintenant, tout de suite. On va sur le site du brevet en France. Le brevette comme ça. Tous les corinnes qui voudront faire une émission de suite devront nous payer des sommes immenses pour avoir les droits de notre émission du télé. Ça fait beaucoup de concepts dont tu dois déposer les droits. Bah écoute, j'ai une pile de trucs à déposer là. Peut-être, oui. Donc, Mnet qui va lancer des auditions partout dans le monde et aussi en France pour la prochaine émission Boys Planet. Donc, la version masculine de Girls Planet. Et bon, il faut savoir que déjà, ça a déjà débuté cette période d'audition. Ça a commencé le 27 juin et c'est ouvert jusqu'au 21 août. Donc, on se peut se renseigner pour pouvoir envoyer son audition. Et justement, l'idée, c'est vraiment de rendre, de faire créer un groupe global. Donc, de caster vraiment partout dans le monde. Donc, si vous avez des talents en danse, en chant, allez-y. Proposez-vous. Et surtout aussi, là où ils tiennent à mettre le doigt, c'est de... Si vous n'avez pas d'agence, si vous n'avez pas vraiment un background professionnel en tant que danseuse, danseur, chanteur... Enfin non, c'est chanteur et danseur. C'est pas grave. Vous pouvez quand même candidater. Donc, si vous êtes français ou même européen, vous pouvez candidater pour Boy's Planet. Alors, je pense qu'il y a quand même un zigouigoui dans le pâté. Je ne sais pas trop quel genre de personnes ils vont chercher, mais j'ai beaucoup de mal à croire que ce sera des non asiatiques. Donc, je pense que si vous êtes d'origine asiatique ou qu'en gros, vous avez une tête qui fait asiatique, je pense que ça passe. Donc, si vous êtes d'origine thaïlandaise, vietnamienne, coréenne, japonaise, chinoise, et que vous vivez en France, je pense qu'il n'y a aucun souci pour vous. Si vous êtes d'origine maghreb, si vous êtes d'origine caucasienne, bref, tout sauf asiatique, je pense que ça va être compliqué, pour être honnête. Et alors, le truc qu'ils disent tout le temps, c'est... Oui, n'hésitez pas, si vous êtes nul en tout, participez, machin, etc. Sauf que tu vas te retrouver face à des mecs qui font du breakdance depuis qu'ils ont 2 ans et demi, qui vont t'éclater comme un gros fou en danse. Tu vas avoir Jean-Victor qui fait de l'opéra depuis qu'il a 6 ans et demi, qui va t'éclater en chant. Et puis, tu vas avoir une espèce de perle, dès qu'il va ouvrir les portes, il va rayonner, qu'il va avoir mille fois plus de charisme que toi. Bon, je ne veux pas trop vous déprimer, les gars, mais... Je pense que c'est quand même la dure réalité de ce genre de truc, quoi. Mais en vrai, je trouve que c'est stylé et au moins ça... Enfin, moi je dirais, même si vous avez peu de chances, entre guillemets, techniquement, d'y accéder, juste pour l'expérience de le faire, tu vois. Parce qu'on ne sait pas jusqu'où ça peut te mener. Et rien que le fait de rencontrer d'autres gens, de préparer une audition, etc. Tu vois, genre ça te... Tu sais, ça te fait travailler. Et je pense que c'est bien, tu vois. Ça peut te faire un tremplin, quoi. Parce que c'est vrai que quand on regarde des fois les survivals et on voit nos préférés, tu vois, qui se font éliminer et tout, les trainees, on a de la peine parce qu'on se dit, ah, finesse, mais... Tu vois, cette personne, elle a tel âge, ça se trouve que c'est fini pour cette personne. Non, pas du tout. Ça se trouve que c'est un tremplin, c'est une expérience de vie. Et ça peut leur permettre, après, derrière, d'avoir été repérés dans des agences. Voilà. Ouais, parce que tu peux utiliser ça plus tard pour d'autres trucs, quoi. En fait, si tu as envie de travailler dans la musique ou dans une carrière dans ce style-là, je pense que c'est une bonne expérience. Prochaine news. Donc, nous avons appris le départ de Chang'Guri, de Promise9 et de Pledis. Bon, alors, apparemment, c'est suite à un non-renouvellement de contrat. Donc, quand il y a eu le transfert, quand Hyblabels a racheté Pledis, Guri n'aurait pas renouvelé son contrat. Donc, elle quitte le groupe et c'est vrai que ça fait un petit manque parce que, ben, c'est quand même une des figures emblématiques. C'est notamment fait remarquer lors de son passage à Produce. Et, ben, aujourd'hui, voilà, ça laisse un trou. Et surtout, est-ce que le groupe, maintenant, va s'appeler Promise8 ? La grande question. En tout cas, bon, elle est cette bonne continuation. Il y a seulement de bonnes raisons pour elle derrière. Les membres qui quittent les groupes, ça arrive de temps en temps. Et, ben, c'est un peu dommage, malheureusement. Mais ça arrive, quoi. Et ça va aussi arriver à nos groupes un peu faves. Le truc, c'est un peu, ouais, je sais pas, il faut voir l'évolution aussi de Guri. Parce que, tu vois, elle, au Zibu, c'est vrai que quand on regardait Produce, elle aussi s'est un peu proposée pour faire l'émission parce qu'elle se sentait pas prête. Elle trouvait que c'était un peu injuste sa place dans Idol School, du coup, dans le groupe, au final. Donc, elle avait ça un peu pour le prouver. Mais finalement, ben, avec le temps, elle s'est un peu dirigée plus vers la métier actrice. Donc, c'est peut-être ça qui lui plaît. Et je pense qu'aujourd'hui, quand tu vois que Fromis9, ça y est, commence vraiment à décoller. Si elle prend sa décision, tu vois qu'elle le fait vraiment avec le cœur, quoi. Elle est pas là à profiter du succès de Fromis9. C'est vraiment qu'elle le veut, quoi, vraiment. Exactement. Guri voulait pas vraiment être idol de mon souvenir, dit le tchat. Bienvenue aux nouveaux et nouvelles arrivantes, bien sûr, sur le stream. On parle de K-pop. Et là, on fait un peu plein de petites news les unes à la suite des autres de ce qui s'est passé récemment. Marc de NCT. Parce qu'il y a peut-être déjà contre Marc qui est Marc. Bon, c'est vrai qu'en général, quand on dit Marc, on va être qui on parle. Alors, bon, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, l'événement a été annulé. Beaucoup de fans, forcément, ont été déçus. Cependant, Marc, il a dit des trucs sur les réseaux sociaux qui n'ont pas trop plu. Déjà, en gros, le jour où il était malade, il a pris une photo avec le temps plus vieux, disant que, ah, j'aimerais bien faire du basket et tout. Ça me saoule de ne pas pouvoir sortir. Bon, les gens, les fans, ont trouvé ça un peu déplacé en disant, eh oh, mon gars, quand même, t'es malade. Donc, tu restes couché. Entre guillemets. Et le truc, c'est qu'après, derrière ça, bah, le jour du live, lorsque il devait y avoir le fan meeting, pardon. Bah, Marc a commencé à vouloir faire un live, en fait. Sauf que très vite, il a été arrêté par l'équipe manager qui a repris derrière. Et les gens ont trouvé ça un peu déplacé, le fait qu'ils profitent, en gros, de son absence, en gros, au fan meeting, pour quand même faire un live derrière. Donc, les gens ont trouvé un peu, c'était pas très poli de sa part, quoi. Donc, voilà, Marc s'est malheureusement pris une petite bague de reproches dans la tête. J'ai rien à dire de plus. Désolé. J'ai l'impression que je sais pas que j'ai pas d'avis, mais c'est genre, c'est encore un truc, je sais pas. Ouais. En fait, j'arrive à comprendre les deux côtés, quoi. Les gens qui disent, bah, si t'es malheureusement, pose-toi et te montre pas. Et en même temps, bah, lui, il voit pas les gens, donc, comme ça, il peut quand même voir des gens, tu vois, ce genre. Ouais. Enfin, je comprends les deux côtés, quoi. Je pense qu'il y a pas de bonne réponse à ce truc. Hum. Hum. Il peut plus rien faire, le pauvre. Ah, non, mais j'ai l'impression que tous les idols ne peuvent rien faire, hein. Ah, mais... Surtout qu'en fait, c'était un live, en plus, pour son anniversaire, tu vois. Oh, c'est dégueulasse, ça. Donc, les gens... C'est ça que... Enfin, je voulais en parler un peu, parce que c'est vrai que j'ai oublié de préciser ce point-là. Et je trouve ça un peu absurde. C'est, ok, il est malade. Ok, il y a un fan meeting qui a annulé. Mais bon, là, il fait un truc pour son anniversaire. Et les gens, du coup... Voilà. Bon, là, c'est les japonais. Du coup, sur exemple, les commentaires, c'est les fans japonais qui ont... qui ont pesté, quoi. Mais c'est vrai que c'est ouf, parce que tu vois, Marc, c'est quand même des... Des idols, tu vois, qui fait vraiment pas de vagues, quoi. Enfin, qui est chill et tout ça, que tout le monde adore. Mais il faut quand même trouver toujours un petit truc pour... Allez, on rentre dedans et tout. Les gens peuvent pas s'en empêcher. Et oui, c'est vrai, toujours. Bon, parlons d'une autre petite news. Bon, il y a le comeback des Girl Generations, il y a pas longtemps, à 8 avec Forever One. On vous a demandé en début de stream si vous avez bien aimé ce comeback ou non. Et on va parler de Jessica, la 9e membre de Girl Generations, qui n'est plus donc dans le groupe suite à son départ... Je ne sais plus en quelle année. Je crois que c'est 2014, mais en tout cas, c'est après Mister Mister et avant... Enfin, pendant Catch Me If You Can. Donc, Jessica continue de publier nouvelles romans et petits mots. Donc, si vous ne le savez pas, Jessica a quitté les membres de Girl Generations. Elle a une marque de fringues. Enfin, une marque de... Ouais, de fringues. En tout cas, une marque dans le prêt-à-porter. Et elle écrit aussi, en fait, des choses, des romans et tout. Et ce sont toutes des fictions. Sauf que toutes les fictions, ça parle d'une meuf qui était dans un groupe très connu, qui quitte son groupe hyper connu parce que ça ne se passe pas bien ou des trucs comme ça. Donc, apparemment, dedans, elle insèrerait des bouts de vérité. Elle-même le dit que ça vient de sa propre expérience. Mais elle dit que c'est très, très, très romancé. Ne prenez pas ça à Jean-Paul Contant. Mais il y a quand même les gens qui lisent ces trucs et se disent... Ouais, c'est bizarre. Comme par hasard, tu ne t'entends pas avec la leader. Et la leader, vous avez ça. Et donc, elle parle de cette nana qui fait ses débuts en tant que membre de ce groupe qui s'appelle Girl Forever, en plus, par rapport au titre. Il y a trop d'indices bizarres pour... Voilà. Donc, si vous voulez savoir ce qui s'est passé entre Jessica et Jean-Jean, vous pouvez lire ses romans ou ses nouvelles, tout ce qu'elle écrit, après apprendre avec une pincette. Et à savoir, parce que bon, bien sûr, je ne sais pas si vous le saviez. Donc, en ce moment, Jessica est dans une émission chinoise. Alors, le titre... Enfin, je ne veux pas vous dire le titre, parce que le titre en chinois, il est imprononçable et en français, ça ne veut rien dire. Mais en gros, c'est... Il y a plein de chanteuses déjà établies ou d'ex-chanteuses, etc. Donc, des personnes qui ont de l'expérience dans le milieu. Et d'après un leak, parce que le dernier épisode, à l'heure où on parle, n'a pas encore été diffusé, mais les gens sur place ont vu le classement final, parce qu'à la manière d'un produce, etc., il y a eu un classement. Et apparemment, Jessica sera arrivée deuxième. Et ça voudrait dire qu'elle va redébuter dans un groupe chinois. Alors, je pense... Je n'ai pas eu d'informations à ce niveau-là. Je pense que c'est un groupe éphémère. Parce que, vu que c'est toutes des nanas qui sont déjà chanteuses, etc., je ne pense pas qu'elles vont laisser leur carrière sur l'autre côté. Mais à la manière de Wu Harip de Mamadol, on va revoir Jessica dans un groupe. Et ce sera apparemment un groupe chinois. Donc, après, je ne sais pas en quelle langue elles vont chanter. Peut-être en anglais, peut-être en chinois. Mais voilà. Et c'est une chanteuse taïwanaise qui est arrivée première. Je ne la connaissais pas. Mais au cas où vous me demanderez... Qu'est-ce que j'allais dire ? Donc, il y a beaucoup de discussions en Corée autour de ça. Bien sûr, vous savez, les coréens, ils ont un peu du mal dès que les idols font des trucs, je ne sais pas, au Japon ou en Chine. Donc, il y a eu beaucoup de discussions là-dessus en disant qu'elle avait un peu niqué sa carrière toute seule. Alors qu'à l'époque, ce qui est vrai, elle faisait partie des trois membres préférés du groupe Girls' Generation. Donc, avant qu'elle quitte le groupe, elle faisait partie du top 3, je dirais, avec Tiffany et Taeyeon. Il y a des gens qui disent qu'elle n'a pas de sous, la pauvre Jessica, donc elle est obligée de faire des trucs comme ça, etc. Il y a même des gens qui se disent que vous imaginez le succès qu'elle aurait pu avoir et continue à avoir en étant membre de Girls' Generation. Bref, on n'aura peut-être jamais le fin mot de l'histoire. Mais j'espère qu'un jour, on saura quand même que les membres de Girls' Generation, quand ce sera fini pour de bon, vont crasher le morceau. Spire de ti. Voilà, voilà. Je suis très effrayant de Chinese Pop, donc je ne vais pas refuser un nouveau groupe qui débarque. Jessica, elle est chinoise. Elle n'est pas du tout chinoise Jessica, mais elle parle chinois. Elle parle chinois, elle parle japonais, elle parle anglais forcément. Enfin, l'anglais, c'est sa première langue. Elle parle coréen. Elle parle au moins quatre langues. Et Crystal aussi. D'ailleurs, sa sœur, il me semble qu'elle parle aussi le chinois. Donc, voilà, voilà. Vous pensez que Girls' Generation vont faire d'autres comebacks ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Peu possible qu'elles fassent d'autres comebacks à la manière d'aujourd'hui où elles vont sortir peut-être un titre dans un an, dans deux ans, juste pour dire et regarder. En tout cas, je trouve que leur titre, il ne fait pas vraiment titre d'adieu. Ou alors après, je n'ai pas écouté tout l'album. J'ai écouté quelques chansons. Je ne sais pas. Est-ce que toi, ça te donnait l'impression que ça faisait un peu un album d'adieu ou plus une nouvelle addition à la disco ? Franchement, je l'ai pris un peu comme Queendom, tu vois, Dread Velvet. Tu sais, on a une grosse attente. Et puis après, hop, on te fait un truc avec plein d'images un peu nostalgiques, plein de petites références à ce qu'il y avait avant et tout. Donc, tu vois, comme pour la promo, Line to the New World, Mister Taxi. Enfin, donc du coup, ouais, non. Enfin, après, il faut voir comment SM va les produire. Parce que si bon, on va voir. Mais ça ne fait pas adieu pour moi. Pour moi, la chanson fait plus cadeau pour les fans. Et Tristan qui dit honnêtement, non, ça ne faisait pas du tout album d'adieu. Les netizens en ce moment sont en attente d'un groupe féminin de la part de la YG. Bon, on est tous dans l'attente d'un nouveau groupe féminin qui vient de la YG. Donc, une suite à Blackpink qui est déjà une suite à Anyone. Mais pourquoi là, maintenant, tout de suite ? Eh bien, je pense que vous le voyez en ce moment. Les chiffres ne manquent pas. Les girl groupes, on le vend en poupe. Ça marche super bien pour Hive. Ça marche super bien pour Kepler. Il y a eu Queendom récemment. Il y a eu pour les Seraphim sans le petit problème. Ça marche super bien. Bref, les filles vendent super bien en ce moment. Il y a une espèce de... De toute façon, en ce moment, on le sait. Pour moi, je l'avais déjà dit dans d'autres piles de T. Il y a des phases où, parfois, il y a beaucoup de nouveaux groupes masculins. Et ça marche super bien pour eux. Comme on a eu la vague autour de ATEEZ, etc. J'ai l'impression que tous les groupes qui ont démarré plus ou moins à ce moment-là ont plus ou moins fonctionné. Il y a des groupes qui ont un peu explosé, comme Monster Ex, etc. aussi à cette époque-là. Et maintenant, c'est un peu autour des filles. Il y a des nouveaux groupes. Les grosses agences lancent leurs armes de destruction massive en ce moment. Et Waiji, toujours pas. On attend toujours un groupe de Waiji. Depuis Blackpink, je pense que JYP a sorti trois groupes féminins. Je pense ITZY, NIDZYYU et NMIX. Mais Waiji, toujours pas. Et les coréens, ils sont en mode, mais vous imaginez ce que ça va être quand Waiji va sortir son autre groupe féminin. Ça va être un truc de fou. Et là, ils sont en mode, en plus, en ce moment, c'est vraiment le moment de sortir son girl group. Qu'est-ce qu'ils font ? Mais bon, ils se sont un peu moqués de la Waiji en disant que, de toute façon, la Blackpink, elles vont seulement faire leur comeback en août. Enfin, genre, pendant l'été, on va dire. Ils vont faire leur comeback, leur promo pendant l'été. Parce que l'été, c'est en septembre. Et ils disent qu'il va falloir attendre le prochain mois d'août. C'est-à-dire en août 2023 pour avoir les débuts d'un nouveau girl group. Vu qu'apparemment, ils disent Waiji se réveille une fois par an et c'est l'été. Donc, ils sont très... Ils se moquent un petit peu de la YG, de la denteur de la YG. Mais est-ce que vous attendez ce groupe ? J'ai l'impression que, dès qu'il y avait une petite rumeur dessus. Donc, les Babymonsters, je crois que c'était un peu leur nom. Dès qu'il y avait un peu une info dessus, les gens étaient en mode, Ah putain, 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 putain. Le problème, c'est qu'on a eu une info une fois, il y a genre deux ans. Depuis Silence Radio. Donc, je ne sais même pas si la line-up de base que les gens avaient spéculé sur Internet, ça, c'est toujours la même. Même des nougos féminins remontent vachement cette année. Comme Woa et Secret Number qui ont fait un gros boom niveau vente. Babymonsters, le nom du nouveau groupe. C'est le nom de code du nouveau groupe. Comme Blackpink, c'était... C'était quoi encore le nom de code de Blackpink ? Je ne me souviens plus. Je n'en peux plus. Mais elle ne s'appelait pas Blackpink, en gros. Elle s'appelait... Elle savait un autre nom, et c'était un nom de code avant qu'on... Pinkpunk, un truc comme ça. Alors, Pinkpunk, il me semble que ce n'était pas le nom de code, mais c'était l'autre nom qui était prévu. Qui était aussi envisagé. Ah, l'horreur. Je ne sais pas ce que YG va faire des bandes. Blackpink est en train de faire débuter un autre DJ. YG aiment faire débuter leur groupe en août. Winner, Blackpink, Flageurs ont tous débuté en août. Ça ne sert à rien à entendre. Autant se laisser surprendre quand ça sortira. Je ne sais pas. Est-ce que toi, tu attends justement ? Euh... Franchement, non. Franchement, ça m'est totalement sorti de la tête. Mais après, c'est un girl group, donc je prends, tu vois. Mais ça m'est totalement sorti de la tête le nouveau girl group de YG, quoi. Alors, parce que, apparemment, ce sera un groupe, je pense... Enfin, la dernière fois que j'ai entendu parler de ça, donc je vous dis ça, c'était il y a deux ans. C'était un groupe de sept membres. Donc, pour une fois, c'est autre chose que quatre membres. J'ai envie de voir à quoi va ressembler un groupe plus nombreux féminin chez YG. J'aimerais bien voir. Bref, voilà. Je ne sais pas si vous attendez ce futur nouveau groupe dont on ne sait quasiment rien, mais je peux vous dire qu'en ce moment, les Coréens s'excitent un peu dessus et ils ont envie de savoir quels vont être les successeurs, les descendantes de Blackpink. Alors, ça vient... C'est un netizen qui a posté ça sur les réseaux. Un netizen coréen. Pourquoi Irene de Red Velvet ne se fera jamais virer de SM Entertainment ? Bon, jamais dire jamais, hein. Mais bon. Alors, on va revenir un peu sur ce qui s'est passé récemment. Donc, Irene a été de nouveau accusée d'abus de pouvoir sur son personnel, encore une fois, donc, notamment lors du tournage de sa nouvelle émission qu'elle est en train de faire, qu'elle a dit donc faire avec des amis proches. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a été vue... Alors, c'est vraiment... On a juste une photo d'elle à l'aéroport avec donc ses amis ou ce personnel qui sont en train de porter en gros le chariot avec les valises. Rien que ça a suffi à plusieurs personnes de revenir sur l'histoire de la styliste quand elle avait mal parlé à la styliste, et de montrer qu'en fait, voilà, Irene est une ignoble personne, qu'elle exploite tout le monde, qu'elle exploite son personnel, sans se dire que, bah... Peut-être que, aussi, euh... C'est le personnel, du coup, c'est pour ça qu'il porte les valises, on sait rien. Mais bon. En tout cas, ce netizen a, en gros, soulevé cette question, en gros, ce débat. En gros, est-ce que Irene pourrait se faire virer de SM Entertainment ? Et pour lui, c'est évident que non. Et beaucoup de Coréens ont participé à ce débat. Et en gros, les deux arguments qu'il soutient surtout le plus, c'est surtout que, bah... Irene, c'est le pilier de Red Velvet. Et sans Irene, Red Velvet n'existerait plus. Et Red Velvet est aujourd'hui un des groupes de K-pop les plus populaires en Corée du Sud, mais même au monde. Et aussi, notamment, pour sa renommée. Parce qu'on peut le voir, c'est que Irene, quand il y a eu son scandale, donc, elle s'est fait toute petite, elle a eu plein de contrats qui ont été annulés avec des marques. Et petit à petit, maintenant, Irene redevient une grande égérie en Corée du Sud. Et en gros, bah, c'est pas ça, en gros, qui l'empêchera de toujours exister. Donc, voilà. Bah, t'as tout dit, je pense que c'est un peu une histoire... Enfin, nous, ça nous échappe un peu, ce truc. Enfin, on est d'accord pour dire que le premier truc avec sa coiffeuse, ok, c'était pas ouf. Mais c'était pas non plus très, 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 très grave, quoi. Genre, elle s'excusait. Et puis, voilà, ciao, au revoir. Elle peut être ravie avec son staff ? Bah, oui, exactement, t'as raison. Et puis même, enfin, je sais pas, s'ils ont, par exemple, trois valises, et tu vas pas prendre plusieurs chariots, tu peux dire, tiens, je peux charger le même chariot. Enfin, je sais pas, avec tes potes et tout, des fois, tu vas pas chacun avoir son chariot avec sa valise. Des fois, tu vas avoir un pote dans ta bande qui va porter, pousser le chariot avec toutes les valises des autres. J'en sais rien, mais c'est fou, ouais, comment ça a été interprété, quoi. Mais en tout cas, mais surtout, là, voilà, ce que je voulais appuyer, c'est savoir aussi ce que toi, tu en penses, que dans le chat, vous en pensez, par rapport au fait, est-ce que Irene, pour vous, aujourd'hui, est une icône au point de pouvoir, en gros, passer entre les balles, quoi, des netizens et des accusations ? C'est pas que c'est une histoire d'être icône ou pas, c'est que je pense que ça fait partie de la catégorie de rumeurs, buzz et tout, qui sont pas si graves, tu vois ce que je veux dire ? C'est des trucs qui ont eu beaucoup de... ça a fait beaucoup de bruit, mais objectivement, genre, vraiment, c'était objectif, c'est beaucoup moins grave qu'un idol qui conduit en état d'ivresse, tu vois ce que je veux dire ? Ou un idol qui quitte son groupe pour X raisons, ou un idol qui fait un... tu vois ce que je veux dire ? Genre, t'as quand même, t'as un problème et problème, j'ai l'impression que, aux yeux de la SM, c'est plus... Oh putain, ça fait chier, tu vois ce que je veux dire ? C'est en plus en mode, oh là là, on a géré ce truc, etc. Mais pour eux, c'est pas du tout grave, c'est pas genre... Je sais pas, Eren se drogue avec... tu vois... Enfin, genre, fait des trucs bizarres, quoi. Donc pour moi, c'est pas vraiment tant qu'elle est icône et qu'elle évite des trucs, je pense juste que la SM sait que c'est juste des gens qui cassent la tête et qu'il faut juste attendre. Maintenant, je pense que si ça avait pris une ampleur beaucoup plus grave, même si ça partait de rien, je pense qu'ils auraient pu la virer, tu vois ? Parce que je pense qu'ils auraient préféré, entre guillemets, couper le problème, dire voilà, ok, elle est plus là. Maintenant, c'est bon, allez acheter le prochain truc de Red Vevel, s'il vous plaît, ça va être génial. Tu vois ce que je veux dire ? Mais on sait que c'est pas le meilleur truc à faire, mais on l'a vu de nombreuses fois que les agences n'hésitent pas à dégager maintenant des membres de groupe dès qu'ils font un truc un peu limite, ou en tout cas qui en tâche trop, la réputation du groupe. Ils n'hésitent pas à les virer ou les membres par d'eux-mêmes pour, entre guillemets, la réputation du groupe. Quand même, c'est vrai qu'Aireen, au niveau national, est quand même très très populaire. Et on peut le voir, là, il y a eu un concert, enfin un festival il y a plein de mois, je crois. Et tout, vraiment, tout le monde, enfin tout le monde, les réseaux sociaux, enfin, en Corée, vraiment, on avait des dieux que pour Aireen. Tout le monde était là en roi à faire revenir ça devant la scène. Genre, waouh, c'est vrai, ce visual existe et tout, elle est là, c'est vraiment elle qui a une aura et tout. Donc, il y a quand même ce côté iconique qui marque, mais bon, c'est vrai qu'après, s'ils retrouvent un cadavre sous son lit ou une pipe à crack, je pense qu'ils vont pas la garder. Enfin, c'est ma préférée du coup d'engager dans la chaîne, c'était Jessica. On l'appelait la Ice Princess et je trouve que Aireen, c'est aussi la Ice Princess de Red Velvet. Elle est froide, elle est belle et tout. Je me demande, c'est qui la Ice Princess de Espa ? Est-ce qu'il y en a une qui est comme ça dans Espa ? Genre, elle est une nana qui est très très belle, mais qui sourit peu et qui est très froide. Est-ce qu'il y en a une comme ça dans Espa ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu vois, dans l'apparence, je trouve que Karina pourrait avoir cette aura-là, mais Karina, elle est trop mignonne. Je pense qu'il n'en a pas vraiment. Il y a des gens qui disent Winter ou il y a aussi non pas vraiment. Donc, honnêtement, elle est quasi intouchable, le CSM est très attaché. C'est vrai. Winter, elle fait des bouilles, elle est trop mignonne. Winter, elle est trop mignonne, Karina je dirais. En vrai, vous donnez tous des noms un peu différents. Enfin, il y a quand même plusieurs Winter, mais il y a aussi des... Karina, vous n'êtes pas d'accord ? Donc, à mon avis, c'est qu'il n'y a pas vraiment de Ice Princess dans Espa, mais peut-être dans le futur groupe, il y aura une Ice Princess. Parce que j'ai l'impression que c'est un truc récurrent, tu sais. Genre même dans FX, j'avais envie de dire, Crystal, ce n'était pas vraiment la Ice Princess, mais Sully, quand même, elle avait un petit côté détaché, etc. Je trouvais, tu sais, dans le groupe et tout. Un peu beauté froide aussi. Ouais, mais Sully, elle avait ce truc, tu vois, un peu rebelle, quoi. Un profil, ouais. Ouais, mais même rebelle, tu vois, je veux casser les codes, tu vois. Enfin, je m'en fous des barrières quand même, on en a tellement mises et tout, que derrière, dans sa vie privée, elle voulait casser tout ça, quoi. Elle voulait aussi casser cette image de visual, tu vois, quand elle était membre de FX. Après, je trouve que FX, c'était vraiment un groupe qui était gâché, quoi. Vraiment. Elles avaient un bon truc, quoi. Et même, genre, avoir Amber qui faisait un peu, enfin, qui avait un style, un peu, genre, garçon manqué et tout. Genre, c'était vraiment une très bonne idée, quoi. Et ça clasher vraiment bien avec Girls' Generation. Ils avaient vraiment un style, ça restait turfu, quoi. FX, c'était vraiment le turfu, quoi. On va parler de New Jeans. Et New Jeans, ben, on en parle en ce moment, pas seulement parce que c'est le nouveau girl group de Hybe de la Belle, pas seulement aussi parce qu'elles apportent un concept assez frais dans la K-pop, mais on parle d'elles aussi parce qu'apparemment, enfin, il y aurait une idée de sexualisation, pardon, notamment des mineurs dans le groupe. Donc, l'agence Hybe Ador et la directrice artistique PDG Min et Jeans sont pointés du doigt pour sexualisation sur mineurs. Et notamment, il faut rappeler que dans le groupe, nous avons trois membres qui n'ont pas la majorité, Daniel, Eileen et Yein. Et les internautes s'alarment notamment sur les paroles de la chanson Cookie qui pourraient être un peu tendancieuses, ainsi qu'aussi des tenues que portent des membres lors du clip Attention ou lors de show. Et aussi, derrière, ils font le lien notamment avec la réputation un peu douteuse de la directrice Min Ichin. Donc, on va voir ce que vous en pensez. Alors, écoute, généralement, je trouve que... Enfin, je ne suis pas trop... Généralement, je ne parle pas spécialement de New Jeans, mais quand j'entends un truc comme ça, souvent, je suis moyennement d'accord. Je trouve que c'est les gens qui... Voilà, ils sont un peu... Les gens, c'est farouche, un peu pour rien, quoi, j'ai envie de dire. Par exemple, voilà, classiques, je trouve qu'elles sont super jeunes, les nanas. Mais à part le fait que, voilà, on les fait travailler très jeunes, je trouve que les concepts, ça va, etc. Et oui, parfois, elles sont un peu sexy, parfois, elles ont des mini-jupes, etc. Mais en gros, elles ont juste des styles d'écolières en uniforme, tu vois. Et genre, si les gens trouvent des écolières sexy, bah, c'est les gens le problème et pas les écolières, tu vois ce que je veux dire ? Genre, et là, du coup, avec New Jeans, c'est la première fois où j'y ai pensé. Parce que quand j'ai fait la réaction à Cookie, je comprenais les... Enfin, il y avait des bouts en anglais, quoi. Et... Et je me disais... Waouh ! Tu vois, genre, j'avais les paroles et tout aussi qui s'affichaient, je me disais, les paroles, elles sont cheloues, quand même. Je me dis, elles sont un peu jeunes pour chanter des trucs comme ça. Mais bon, c'est vieux comme la nuit des temps, quoi. On a fait chanter... Enfin, Serge Gainsbourg a fait chanter des tas de chansons en France, hein, je parle. Dans les années 60, dans les années 70, il a fait... Enfin, il y a plein de titres de ce style-là. Le style Gainsbourg, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas que lui qui a fait ça. Mais plein de jeunes filles qui chantent des trucs un peu tendancieux, quoi. Même dans les années 2000, pour ceux qui se souviennent, il y a Priscilla qui chante « Teste-moi, déteste-moi ». Enfin, genre, elle avait genre 13 ans. Je m'en rappelle même plus. 13-14 ans et elle dit « Teste-moi ». Genre, mais c'est « Teste-moi » dans le sens... Ah non, j'avais fait le gaffe. Genre, touche-moi, fais des trucs avec moi. Genre, comme si j'étais ta coupée. Après, j'ai trouvé qu'au niveau du clip, le MV, la chorégraphie de Cookie, je croyais que ça allait toujours. Genre, si tu écoutes pas les paroles, tu regardes le clip, t'es en mode « Ok, ça va, ça passe ». Mais c'est vrai que les paroles, elles sont... Elles sont pas précieuses, hein. Ben, par exemple, là, pour le clip « Attention », ce qui avait été visé dans les tenues, par exemple, il y en a une des membres, du coup, qui porte un pantalon, c'est large, avec, du coup, dessus une femme qui est en maillot de bain et qui prend sa planche de surf. Et tu vois, il s'est arrêté un peu là-dessus. Et aussi par rapport au crop top, quoi. Mais après, comme tu dis aussi, à un moment donné, il y a... Enfin... Je sais pas, tu vois, je peux pas parler au nom, tu vois, non plus, mais il y a quand même ce regard aussi sur les tenues vestimentaires. Et, tu vois, il y a un look années 2000. Et bon, j'ai connu, du coup, le lycée et le collège dans les années 2000. Et je sais que je me rappelle que j'avais des copines et tout qui venaient en crop top et qui venaient en crop top au collège et tout. Et c'était surtout les surveillants, tu vois, qui engueulait derrière, qui mettaient des avertissements genre « Non, et tout, tu peux pas t'habiller comme ça. » Mais derrière, tu vois, enfin, il y a un style et tout. Mais je pense qu'il y a surtout, ouais, c'est le regard des gens, il regarde aussi des hommes et tout, qui derrière, principalement, vont sexualiser ça, quoi. Après, je suis d'accord, par contre, pour les paroles de la chanson « Cookie », j'ai quand même regardé. J'ai essayé de mettre le plus de neutralité possible. Et là, quand j'ai vu le truc « Cookie », par contre, je suis désolé, mais viens chez moi et tout, hop, on va jouer. Et puis, hop, je te fais une autre fournée. Ouais, non, c'est… Moi aussi, quand j'écoute ça, j'étais à moi de… Oups ! J'étais à moi de tout battre. Sur Yves, il y a un truc intéressant. Elle dit « C'est pas le staff qui les sexualisent, ce sont les gens qui les sexualisent. » Je vois que c'est intéressant comme point de vue. Daniel porte une tenue. Il y a une scène qui fait référence au film Lolita. Voilà. Franchement, une jeine soit petit point. Je pense que Hybe met moins de moyens pour les gros groupes. Je sais pas quoi en penser. Un groupe avec un départ un peu particulier. Dame Vite Partout, un style très slow qui est hyper particulier. Des membres qui se ressemblent tellement. Difficile d'avoir une bias directe. Bah moi, je t'avoue, j'ai pas trop ce délire de bias et tout dans les groupes. Moi, je suis vraiment là pour la musique. Enfin, quand j'écoute de la K-pop, c'est pas trop pour avoir une bias, être en mode « Ah, j'adore cette membre » et puis tout suivre de cette personne. Moi, c'est vraiment la musique. Et en tout cas, musicalement parlant, New Jeans, j'aime beaucoup quoi. Après, c'est pas que les meufs, je m'en fous. Mais vraiment, je suis pas très intéressé, pour le moment en tout cas, par les membres. Genre, j'ai pas envie de savoir quel âge elles ont. J'ai pas envie de savoir comment elles s'appellent. J'ai pas envie de connaître si elles sont gauchères ou droitières. Tu vois ce que je veux dire ? J'ai pas envie de connaître leurs signes astraux. Là, j'ai juste envie d'écouter leurs sons pour le moment. Et c'est vrai que les sons, moi, je les trouve assez sympas. Mais après même, tu vois, je pense qu'il faut aussi replacer dans le contexte. Parce que tu vois, les tenues ont été critiquées. Cependant, enfin, tu regardes le contexte du clip. Faut pas oublier qu'aussi les tenues sont choisies pour coller avec le clip. Et quand tu regardes le clip de la Tension, ça te raconte l'histoire d'ado, tout ça. Enfin, c'est mignon quoi, c'est sympa. C'est ce que vraiment les ados vivent, tu vois, avec leur premier amour, leur première rencontre, de s'écrire des messages, tout ça. Ça raconte ça. Et tu vois, ça me refait penser forcément à la tenue d'infirmière de Jenny dans Lovesseed Girls, du coup, où on parlait de sexualisation et tout. En plus, c'est surtout Jenny qui n'a pris plus la gueule contre quoi elle sexualisait les infirmières. Là aussi, il faut remettre la scène dans le contexte. Dans le contexte, elle est pas là en train de... Elle est pas dans une scène où je suis en train de faire l'infirmière sexy. Non, je suis une infirmière face à derrière, du coup, mon moi qui va pas bien, qui a des problèmes et tout. Il y a une tension dramatique derrière. Donc, il faut replacer aussi dans le contexte. Donc, pourquoi sont utilisées ces tenues, quoi ? Si là, par contre, on avait un clip hyper calienté dans la tension où c'était collé, serré. Et justement, les tenues crop top servaient à suggérer des mouvements ou autre. Là, oui, je veux bien. Mais bon, c'est pas le cas. C'est notre époque de nos jours sur des mineurs, chantent des paroles un peu limite. Ça passera pas ici en France. Eh bien, figure-toi qu'il y a encore des trucs maintenant qui sont un peu limite. J'ai encore entendu la fois dernière, pas une gamine, mais une ado, chantait un truc et c'était hyper limite. J'étais en mode ouh ouh. C'était un truc un peu indie et j'étais en mode bon. Et puis, on se souvient de... Bon, je sais pas si vous vous en souvenez, mais il y avait S-I-X-T-O, Sexto, qui était chantée par... Je ne sais plus comment elle s'appelle, mais... Ça me dit quelque chose. C'était un peu... C'était plus léger quand même. C'était plus métaphorique. Je ne sais plus comment elle s'appelle, cette nana. Elle a fait... Elle faisait partie de la sélection Eurovision France. Julia. Ouais, Julia, voilà. Et quand elle a chanté ça, je ne sais plus qu'elle a gelé avec moi. Et c'était pas si longtemps que ça. Je ne sais plus quand c'était, mais... Mais c'est là que tu vois quand même une certaine hypocrisie aussi du public. C'est que tu vois dans Baby One More Time, où c'est là, c'est elle qui est un peu instrumentalisée, tu vois, à faire des trucs suggestifs. Personne ne dit rien. Et quand elle fait... Après, Britney, elle revient avec I'm a slave for you. Où là, c'est elle qui décide. Là, les gens, genre... Oh mon Dieu, c'est scandaleux, quoi. C'est... Surtout même à l'époque où il y avait Christina Aguilera aussi, avec Dirty, tu vois, qui faisait ses retours et tout. Et là, ça choquait. Parce que c'est elle qui prenait l'ictitif de le faire, quoi. C'est elle qui dit, pour revenir sur les paroles coquies, c'est l'interprétation que l'on en fait à la première lecture. Franchement, c'est innocent. Ah ! Je suis à moitié d'accord dans le sens où, pour moi, c'était vraiment innocent. Alors, le MV te montrerait que c'est super innocent. Or, elles ont quand même un peu un look de... Pas de femme fatale, mais d'adolescente qui deviennent adultes. Tu vois ce que je veux dire ? Et le style aussi musical, il est un peu lent. Il est un peu... C'est lancinant et tout. Ouais, c'est lancinant, tu vois. C'est sensuel, quoi. C'est pas genre... C'est pas en mode comme classique, quoi. Genre un shutdown ou un truc comme ça qui est un peu, tu vois. Pop et tout. Donc, je pense qu'il y a un contexte aussi, tu vois, qui fait que forcément, quand t'écoutes les paroles, tu te dis... Ah ! Genre, si tu prends que les paroles, je suis d'accord avec toi, c'est réel. Mais quand tu mets les tout ensemble, la Corée, le clip, plus le style musical, je me dis qu'il y a quand même un truc... Et je pense aussi, il y a vraiment un côté, c'est dans le clip de Hurt, où elle ne bouge pas beaucoup, il y a beaucoup de gros plans sur elle. Donc, il n'y a rien du tout de sexuel là-dedans. Mais tu sens que c'est vraiment pour montrer la beauté des filles, pour qu'on ait vraiment le temps de les regarder, etc. Donc, il y a vraiment un côté... Regardez, on a des visuals, tu vois. Enfin bon. Voilà, voilà. Le problème de New Jean, c'est que le concept est très mature pour elle. C'est... Ça dépend des... Oui, je pense. Certains diront oui, certains diront non, je sais pas, mais... C'est vrai. La MV nous montrerait les filles en train de cuisiner des cookies. Ouais, ça dépend toujours du point de vue. Le souci, c'est que les fans cautionnent le groupe avec des mineurs, et les agences continuent. Si les fans bocottaient les agences qui débutent des mineurs, ça se ferait pas. Ah, mais moi, je suis complètement d'accord avec toi. Moi, je pense que faire débuter des mineurs, c'est n'importe quoi, mais bon... Et après, c'est un truc qu'on cautionne depuis 15 ans, quoi. Enfin, du coup... Ouais, 20 ans. Je pense que... Enfin, moi, ça me dérange toujours. Mais tu sais, en fait, si tu veux, je vais pas dire que je me déculpabilise du truc, mais comme j'écoute que la musique généralement, et que je m'en fous des membres, et qu'après, je regarde plus vraiment les MV, du coup, pour les trucs comme Classy, ça me dérange pas trop d'écouter, tu vois, parce que je suis en mode, ouais, mais de toute façon, je fais pas... Enfin, tu sais, je m'intéresse pas aux membres, et la seule bias que j'ai en K-pop, bah, elle est... Moi, j'aurai vacciné, donc même si j'ai l'appris de super balle, c'est un peu... Tu vois, c'est ce que je veux dire. C'est un instant ce groupe qui a des filles, tu vois, des membres aussi jeunes et tout. Et même, tu vois, je peux pas m'intéresser, je peux pas m'intéresser. Et comme je te dis, ouais, en fait, les musiques, je les trouve tellement bien, les musiques, bah, ouais, du coup, j'ai acheté des albums, parce que... Mais pour les musiques, quoi, c'est vraiment ça, l'essentiel, du coup. Ouais. Les fans de K-pop sont jamais contents, parce que si ça avait débuté à ConceptQ, tout le monde aurait critiqué, mais c'est vrai. Tu vois, tu aurais dû faire un concept comme Red Velvet, qui leur aurait permis de faire la musique plus en adéquation qu'elle aurait juste des correcteurs. Là, ça fait un petit moment, quand même, qu'on a des idoles qui ont au minimum 14 ans. Bon, là, un peu, 13 ans, on arrive, je crois, avec Classy. Mais bon, tu regardes Psy avec TNX, tu vois, il a pas intégré Koki, qui a 13 ans, maintenant, quoi. Donc, voilà, t'as quand même une réaction, tu vois, de la part de Psy. Et même dans Loud, il a hésité, justement. JYP et lui ont hésité à le prendre, parce qu'il était là. T'es balèze, mais t'es encore trop jeune, quoi. Ouais. Bon. Bref. Voilà. Passons à la suite pour pas trop s'attarder là-dessus. Ah ouais. Parler de ça, parce qu'on a encore d'autres petites news qui arrivent. La suite. Alors... La suite. Alors, petite question. Alors, qu'est-ce que vous pensez du système de dortoir ? Est-ce que c'est une mauvaise idée, le dortoir pour les idoles ? Et justement, il y a des experts coréens qui sont penchés là-dessus, qui disent que, justement, l'utilisation des dortoirs pour les jeunes idoles, ben, c'est pas forcément une bonne idée. Donc, les agences en vente les mérites. Donc, pour eux, il y a plus de facilité pour gérer les membres, pour promouvoir le travail d'équipe et créer un lien, une alchimie entre eux, entre les membres, qu'après, derrière, les fans peuvent ressentir. Et, selon l'auteur Lee Jong-im, qui a écrit un livre, justement, sur le système de formation des trainees, je viens de lire ce livre, d'ailleurs, ça n'est pas une bonne chose, parce que, ben, ça peut aussi générer pas mal de stress, pas mal de conflits, il y a aussi des soucis, ben, d'intimidation, de harcèlement, il y a aussi un manque de vie privée, et c'est quelque chose, quand même, qui est important, notamment pour ceux qui débutent adolescents. Donc, voilà, je voulais savoir, du coup, ben, toi, ton avis, vous aussi dans le chat, votre avis, qu'est-ce que, pour vous, c'est une bonne ou une mauvaise chose, le système de dortoir ? Ben, dans l'absolu, quand j'imagine, genre, un dortoir, et que j'imagine les membres être tous ensemble dans une espèce de, en gros, une grosse colocation, je trouve ça super, je trouve ça mignon, tu vois, je trouve ça marrant. Je me dis, tiens, ça doit être cool et tout. Et puis, je me dis, est-ce que moi, si je faisais partie d'un groupe, je voudrais être dans un dortoir ou pas ? Et, en fait, la réponse est non, j'aurais envie d'avoir ma chambre, mon appart, etc. Et j'aurais pas du tout supporté être avec, genre, quelqu'un d'autre, genre, dans la même chambre, j'aurais pas aimé ça du tout. Et du coup, ça me fait penser au système qu'a Luna en ce moment, parce que je sais pas si tu le savais. Donc, Luna, elles sont dans le même bâtiment, mais, genre, à chaque étage, en gros, il y a des apparts, et elles ont toutes des mini-apparts dans ce bâtiment-là. Et alors, du coup, elles ont toutes les clés les unes des autres. Donc, ce qui arrive souvent, c'est qu'il y en a une qui va dormir avec... Ben, en gros, elles dorment ensemble chez l'une, puis elles vont faire une pyjama partie chez l'autre, etc. Mais au moins, elles ont toutes leur espace. Donc, enfin, je sais pas avec quel fric, quoi. Mais c'est-à-dire qu'il y a 12 appartements dans un immeuble, et les 12, ils sont quoi. Alors qu'avant, elles étaient toutes en dortoir. Et il me semble même que... Je pense que c'est Hassel. Hassel, je sais pas. Mais il me semble que Hassel, depuis qu'elle avait fait le hiatus, là, elle est jamais vraiment revenue au dortoir. Enfin, je pense qu'à une période, si. Mais à partir du moment où ils ont fait cette division, là, à 12, il me semble qu'elle a de nouveau son appart, quoi. Et gros, elle bouge, etc. Mais après, j'ai envie de dire, il y a aussi une histoire de coût. Tu vois, c'est... Louer 12 appartements ou acheter un immeuble, c'est plus cher qu'un portoir un peu grand, quoi. Je pense qu'il y a aussi une histoire de coût. Et c'est pas tant contre les idols, tu vois. C'est pas trop pour leur empêcher d'avoir une vie privée. C'est plus une histoire... Ben, ça coûte cher, quoi, un groupe. Donc, voilà. Ouais, ouais. Hum. Je suis d'accord. Enfin, je sais pas. Je suis d'accord. Après, du coup, voilà, c'est vrai que là, même, donc, de ce que j'ai lu, l'auteur reconnaît aussi que pour certains groupes, ça marche. Tu vois, par exemple, elle prend l'exemple de Red Velvet, où les filles, les membres de Red Velvet, on va avouer qu'elles sont restées très longtemps en dortoir. C'est récemment qu'elles ont commencé à prendre leurs apparts, mais que c'est ça aussi qui les avait soudés énormément, quoi. Mais après, pour d'autres membres, d'autres groupes, au contraire, c'est le fait d'avoir quitté les dortoirs, comme pour Shiny, en fait. C'est ce qui expliquait. C'est vraiment en ayant quitté les dortoirs que là, il s'est vraiment rapproché des autres membres du groupe. Après, je pense que ça dépend de la taille du groupe et aussi forcément des caractères. Je pense que plus le groupe est petit, et mieux sa chance de marcher. Et si t'as un groupe de 4 avec 4 personnes qui sont chill, ça marche trop bien, quoi. Maintenant, on sait qu'il y a des groupes, ils ont beau être 2, 3, 4, enfin, ouais, 3, 4, et il y en a qui se détestent, quoi. Et on l'apprend qu'à la fin, genre, ah oui, non, on faisait semblant, mais en fait, on ne supportait pas. Qui avait dit que je pense que ça a duré longtemps ? Ah non, attends, c'était... Bref, c'est qui ou Taemin ? Je ne sais plus, l'un des deux. Il n'aimait pas du tout Minho, quoi. Genre, il s'entendait pas du tout avec lui, quoi. Genre, vraiment, c'était pas possible, ils se disputaient tout le temps. Et ils faisaient semblant devant les caméras et tout, de s'apprécier d'être dans un super groupe. Et ouais, c'est que maintenant, du coup, ça va, ils s'entendent bien, mais en tout cas, c'était très compliqué au début, quoi. Donc... Ouais. Pour moi, la plus grosse gêne dedans, c'est le manque d'intimité. C'est vrai. Euh... Si chacun a leur chambre, ça passe. Oui, c'est des ados. Ah, maintenant, il y a les dortoirs. Les dortoirs, c'est un groupe en des dortoirs. XXL comme des appartements. BTS, Shock Kids, Sky... Oui, c'est vrai. C'est ça. Je suis un ado, j'aimerais bien voir mon intimité. Excusez-moi. Un système de dortoirs comme celui de Luna est très bien, je trouve. Euh... Tout, 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 tout. Je pense que ça permet de créer une vraie cohésion de groupe, vivre ensemble et tout. Du coup, ils s'entraînent déjà ensemble. Et après, c'est 24 ou 24. Bah, moi, je pense que vu qu'ils s'entraînent déjà beaucoup ensemble, je me dis que quand tu rentres chez toi, pour essayer de séparer un peu ta vie privée de ta vie... Parce qu'en fait, c'est vraiment une vie professionnelle. Tu vois ce que je veux dire ? Là, j'ai l'impression qu'en étant dans un dortoir, tu n'arrêtes... En fait, t'es idol et tu n'arrêtes pas d'être idol. C'est ça, ouais. C'est ça, ouais. T'as pas de coupure, quoi. T'as pas de coupure, quoi. T'as pas de... Et imagine... Voilà. Imagine, tu vis pendant 5 ans en mode NCT. C'est horrible ! Pendant 5 ans, 7 ans, tu es en mode NCT ! Pendant 5 ans, 7 ans, tu es en mode NCT ! Oh là là ! 20 chambres ! Tu deviens fou, à la fin ! C'est chaud, quoi. Donc... Ouais, moi, je pense que l'esprit d'équipe peut déjà être créé avec le temps passé à s'entraîner, à faire des trucs, etc. Enfin, je veux dire, vous le voyez, hein. On a tous été à l'école, on passe déjà beaucoup de temps à l'école et il y a des gens avec qui on s'entend bien, avec qui on se rapproche et on crée un peu un esprit d'équipe avec ces gens-là, quoi. Même si on n'est que deux, c'est un duo. Mais tu vois, ça marche déjà, alors que le soir, on rentre chez nous et que le week-end, on se voit pas, théoriquement. Donc je me dis pourquoi pas avec des idols, je pense qu'ils sont capables de créer un esprit d'équipe juste sur le temps de travail, quoi. Si je veux dire ça comme ça. Bon, voilà. C'était notre petit intermède dortoir. Parlons de Blackpink. Donc... Elle est un peu en deux parties, cette news. Donc je te propose de parler de la première partie et puis on fait la deuxième partie. Ouais. OK. Très bien. Donc, Blackpink, un comeback en grande pompe. Voilà, il était temps après presque deux ans d'attente. Le quatuor est enfin de retour avec un nouvel album qui va sortir en deux étapes. Donc tout d'abord, on va voir la chanson Pink Venom qui va sortir de Disney Foot, puis l'album en septembre et le groupe va conclure en rose sur la tournée en octobre. Donc, les moyens sont là. Apparemment, Weiji aurait atteint des budgets records pour la réalisation des deux MV. Donc, le MV de Pink Venom et sûrement, du coup, de l'autre chanson qui va lancer l'album en septembre. Et de plus, alors, ce qu'on a appris, c'est que Blackpink serait prévu sur des événements pour l'an prochain, ce qui laisserait présager, en gros, par rapport aux enquêteurs sur Internet, justement, et aux dates, ce qui laisserait présager qu'elles auraient probablement ou qu'elles probablement signeraient de nouveau un contrat chez Weiji. Donc, ce qui veut dire un nouveau contrat, c'est environ trois ans. Donc, ça veut dire qu'elles seraient encore pour trois ans chez Weiji et en trois ans, elles vont forcément au moins ressortir au moins un album. Un album. Ouais, au moins un... Non, non, c'est sûr qu'il y a au moins un album qui arrive après celui-ci. Donc, si c'est sûr, ces trucs-là, on sait que Blackpink, on va encore avoir deux albums. Ben, moi, j'ai envie de te dire un truc. Eh bien, heureusement que Weiji dépense un budget de ouf parce que les meufs, ça fait quarante ans qu'on n'en entend pas parler. Donc, moi, j'espère bien qu'elles vont nous sortir des MV, enfin, que, plutôt, c'est pas elles qui font le MV, que Weiji va nous sortir un MV de ouf avec des gens de ouf et que la chanson, elle va être bien, quoi. Parce que, franchement, nous faire attendre comme ça, ben, encore heureux, quoi. Si tu m'avais sorti, oui, c'est un EP avec que quatre litres, j'aurais dit, eh, les gars, vous foutez de ma gueule à retourner travailler. Parce que c'est pas possible. Donc, moi, je suis content d'entendre ça. En vrai, je trouve ça motivant. Je trouve ça rassurant. Et je me dis que ça va être cool d'avoir du gros Blackpink parce que c'est ce qu'on attend de Blackpink à chaque fois. C'est du gros. Après, même s'il y a beaucoup de budget, beaucoup de budget veut pas forcément dire mieux ou génial. Ça veut dire qu'il y a plus de moyens. Plus de moyens, ça veut dire que, généralement, c'est mieux fait. Maintenant, on peut très bien... Enfin, il y a des MV qui coûtent super cher et qui sont super moches. On va pas se croire. C'est déjà arrivé, quoi. On a déjà vu tous des MV qu'on trouvait genre super moche. Et puis, une fois que, quand tu connais les prix du MV, tu dis, OK, en fait, ce MV, il a coûté super cher. Voilà, ça veut rien dire. Mais quand même, c'est rassurant de se dire qu'ils mettent la thune et ça y va. Et en plus, je pense que c'est aussi... Ils se sont dit, OK, on va tout faire d'un coup. Let's go et tout. Il va y avoir deux MV. Bon, ça fait penser à les débuts Whistle avec Bumbaya. Enfin, bref, quand ils ont fait Stay, Playing with Fire, quand ils ont sorti des trucs en double. Et ouais, il y a ce côté-là, quoi, un peu... Moi, ça me refait penser au début. Donc, c'est cool. Il y a autant d'effervescence qu'au début. Et puis aussi, il y a tourné pour dire, bon, ben voilà. C'est bon, on va vous les donner, les Blackpink. Vous êtes pleins pendant quatre ans, là. Enfin, ça fait des mois que vous criez. C'est bon, c'est bon, on vous les donne. Voilà. Il y a un autre truc par rapport à Blackpink qu'on va évoquer. Pourquoi le groupe Blackpink fonctionne autant à l'international qu'en Corée du Sud ? Est-ce que vous savez pourquoi, genre pour vous ? Quelles seraient les raisons, votre explication de pourquoi Blackpink fonctionne ? Pourquoi ce groupe fonctionne et pourquoi pas un autre ? Et pourquoi je vous en parle ? Parce qu'il y a un Coréen qui a posté ça sur les forums coréens de Kpop et tout. Il a dit, voilà, qu'est-ce que ce groupe a de particulier ? Parce que lui, il le dit, voilà, il aime bien Blackpink, etc. J'ai lu cet article cet après-midi, donc c'est encore tout près dans ma tête. Donc, il aime bien le groupe Blackpink. Mais il dit, voilà, je trouve que Blackpink, elles ont un style girl crush et il y a d'autres groupes de Kpop qui ont aussi un style girl crush. Et pourtant, elles ne marchent pas autant que Blackpink. Comment ça se fait que Blackpink fonctionne et pas les autres ? Pourquoi les gens ne s'intéressent qu'à Blackpink ? Et pas aux autres groupes qui sont dans le même style. Et on peut rappeler, par exemple, bon, alors il ne cite pas de groupe en particulier. Donc, il compare Blackpink à d'autres groupes. Mais on ne sait pas quels sont les groupes en question. Je pense qu'il a sans doute peu... Enfin, mon avis, c'est qu'il a peut-être dû parler de Everglow. Parce que Everglow, au début, on disait beaucoup, ah, ça ressemble un peu à du Blackpink, mais un peu... Enfin, genre, c'est un peu, ça s'en rapproche, tu vois. Et les gens disaient, ouais, il y a un petit style comme ça, etc. Et bref. Peut-être qu'il compare à Everglow, on ne saura jamais. Mais voilà, mais bon, c'est vrai que Everglow fonctionne beaucoup moins. Everglow, elle ne vende pas beaucoup, enfin pas très très bien en Corée du Sud. Même si elles ont beaucoup de fans à l'international. Beaucoup de fans, elles font beaucoup de vues. Mais en termes de vente, ce n'est pas incroyable. Et du coup, ce mec, il se demandait pourquoi. Donc, je vais lire un peu ce que... Enfin, je vais voir ce que vous dites avant de vous donner... De vous dire ce qu'ils ont... Enfin, après, ils ont entre guillemets donné des explications. Mais vous allez voir. Euh... Jisui a eu le drama. Oui, c'est vrai que Jisui a eu le drama. Je pense que beaucoup attendent trop de Blackpink. Oui, je suis d'accord avec toi. Parce qu'elles sont trop fortes. C'est juste ça. Elles ont chacune leur personnalité, elles sont toutes différentes. Mais tu trouves que tu... Ça voudrait dire que par extension, tu trouves que dans certains groupes, il y a des membres qui n'ont pas de personnalité et qui sont similaires alors. Ou pas. Le style. La YG déjà. Le fait qu'elles soient 4, ça leur permet de mettre énormément en avant leur personnalité, mais elles ne sont pas noyées dans la masse. Il y a des groupes qui ne sont pas très très nombreux et qui ne marchent pas autant, tu vois. Donc, est-ce que le chiffre K... Enfin, le fait d'être un petit groupe, est-ce que ça compte ? Tu vois. Par exemple, on a eu un groupe que tu aimes bien. Aïki. Aïki... Pas vraiment... Enfin, elles fonctionnent, mais elles ne cartonnent pas non plus. Elles ne sont pas noyées. Après, je pense aussi, ça peut être un facteur, mais auprès derrière, il y a YG aussi. Le fait que ça sort de YG. Mais c'est vrai que le fait d'être 4, il y a moins de noms à retenir. C'est plus facile de retenir les noms, de retenir les têtes et tout. Et euh... Bah ouais, déjà, il y a ça à prendre en compte, quoi. Quentin, il dit l'argent. Lise qui dit, je trouve les chansons de... Les MV d'Everglow beaucoup plus stylées que Blackpink. Elle dit, d'un des gros, il y a tout ça Blackpink pour créer de l'attente par rapport au groupe. Pour le comeback de Blackpink, c'est pas juste un comeback, c'est un vrai événement d'industrie. Blackpink ne faisait pas rookie à leur début. En plus, j'aime bien qu'elles étaient toutes majeures, ce qui devient rare en ce moment, c'est vrai. C'est vrai que moi, quand j'ai vu Blackpink, quand j'ai vu Bumbaya débarquer, j'étais là, ouais, j'avais pas l'impression que c'était les rookies. J'étais là, wow, impressionné par le niveau, quoi, de ce que je voyais. Donc, ça y joue aussi, ouais, je pense. Alors, je vais vous dire ce que les Coréens disent. Bon, alors, ils ont parlé de YG. Ils ont dit, bah, YG, c'est un gros groupe, euh, un gros groupe, une grosse agence. Donc, quoi qu'il arrive, enfin, quoi que fasse YG, tout le monde va se concentrer sur YG. Et aussi, bah, que comme ils ont qu'un seul groupe féminin, genre ils ont pas plusieurs groupes féminins comme, bah, JYP, comme SM, comme Hybe, maintenant. Euh, du coup, bah, tu te concentres que sur un seul groupe. Et si tu stannes YG, ou si t'aimes bien le style YG, bah, t'as qu'un seul groupe à te mettre sous la dent. Donc, forcément, ce groupe, il a qu'à part toute l'attention et tout le, voilà, tout le truc. Les Coréens, ils trouvent que, bah, ça fait pas très K-pop, finalement, Blackpink. Ils disent qu'ils reconnaissent pas tellement les codes qu'eux, ils aiment dans la K-pop. Donc, ça veut pas dire qu'ils aiment pas Blackpink, hein. Mais ils disent que ça fait très américanisé. Et on sait que Teddy travaille beaucoup avec des artistes américains et qu'il est derrière beaucoup de clips de Blackpink. Et qu'il est très, très, très influencé par, bah, la musique américaine. Donc, voilà. Donc, ils disent que, en fait, c'est un marché... Enfin, un marché, c'est des... des chansons qui sont faites pour un marché américain. Parce que c'est des sons urbains qu'on entend beaucoup, en fait, dans la pop US et moins dans la pop... enfin, la K-pop, plutôt la pop coréenne. Euh... Qu'est-ce qu'ils ont dit d'autre ? Euh... Ils ont dit aussi que les clips, bah, ils étaient un peu dans le badass. Et ça s'éloigne aussi de quelques habitudes qu'on a dans la K-pop. Donc, par exemple, quand il y a des close-up, c'est plus des scènes autour d'une membre. Mais on n'a pas des close-up habituels, en fait, à la K-pop, avec des aigios, des trucs comme ça. Euh... Aussi, niveau Corée, même si on voit les membres de Blackpink faire des Corée, on a l'impression que c'est pas forcément, dans certains MV, pas toutes, bien sûr, mais que c'est pas forcément le truc principal, euh... du MV. Alors que dans certains groupes de K-pop, on a, bah, on a littéralement des MV de K-pop, où t'as trois quarts de Corée pour un quart de pas Corée, quoi, d'autres scènes qui n'ont rien à voir, quoi. Et Blackpink, bah, c'est un peu l'inverse, quoi. Il y a un quart de Corée, et après, des scènes qui sont plus du storytelling, etc. Qu'est-ce qu'ils disent d'autre ? Oui, donc, du coup, elles font pas trop de cute non plus. Bon, après, il y a plein de groupes qui font pas du cute. Mais c'est vrai qu'on voit rarement les membres de Blackpink s'adonner à faire des choses qui sont très coréennes, comme des fan-meetings, où elles sont en mode « Ah, salut ! », tu vois. Genre, même s'il y a déjà eu des fan-meetings, etc., elles restaient dans leur mode Blackpink, quoi, un peu badass, etc. Et aussi, ils disent qu'il y a beaucoup de membres qui sont faits pour l'international. Donc, on parle de Lisa qui est aïlandaise, donc, pour le sud-est de l'Asie. On a aussi, surtout, Rosé. Rosé, elle est australienne. Et on le voit, d'ailleurs, que même elle, quand elle a choisi de faire son solo, elle a chanté ses chansons en anglais, elle a sorti le truc en anglais. Donc, la preuve qu'elle visait pas forcément un marché purement coréen. Elle voulait surtout faire un truc qui ressemble à ses racines. Et du coup, elle est très internationale, et tu sens que le groupe est vraiment ouvert à l'international. Un truc que j'ai trouvé étonnant dans ce qu'il disait, mais il disait que le son était accessible. Enfin, il disait que c'était pas très expérimental. Et alors, je suis à moitié d'accord avec ça, parce que je trouve que dans les sons de Blackpink, il y a quand même un peu d'expérimentation. Je trouve que quand tu écoutes du 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 du, enfin, la première fois que j'ai entendu, j'ai trouvé ça étrange. Tu vois ce que je veux dire ? Genre, j'étais pas habitué à ce genre de son. Et pour moi, c'est ce que j'appellerais de l'expérimentation. Alors après, c'est pas expérimentation à la Nminx où il y a un peu tout et n'importe quoi. C'est pas un Zim Zalabim, tu vois, c'est pas un truc très chelou. Mais en soit, je trouvais qu'il y avait un peu d'expérimentation dans Blackpink. Mais selon les coréens, il n'y a pas du tout d'expérimentation. Ils disent que Blackpink, c'est la recette du tube pop. Et que du coup, c'est des sons qui sont le plus accessibles, que tu peux répéter le plus facilement. Et du coup, ça marche partout dans le monde grâce à ça. Donc, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça ou pas. Et oui, dernier truc, vous l'aviez déjà dit aussi dans le chat. C'est l'individualité des membres. Les membres sont vraiment, elles sont rarement habillées pareil. Elles n'ont jamais la même tenue. C'est un peu le délire des Spice Girls il y a 25 ans déjà. Elles avaient tout un style particulier. YG fait très attention à ce que les membres de Blackpink soient différenciables très rapidement. Jamais les mêmes coupes de cheveux. Rarement les mêmes couleurs de cheveux. Jamais les mêmes tenues. Jamais les mêmes styles de chaussures, etc. Bref. Et que ça, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup nous en Occident. Nous, on aime bien séparer les membres. On aime bien donner des couleurs, des associés à des trucs différents. Alors qu'en K-pop, il y a ce système d'unité en Corée. C'est la société qui est plus importante que l'individu. Donc dans un groupe, c'est plus intéressant. C'est plus important que tout fonctionne ensemble. Plutôt que d'avoir des membres qui sont séparés les uns des autres. Pourtant, Blackpink, c'est tout l'inverse. Donc voilà les raisons, l'analyse des coréens. Pourquoi ils pensent que Blackpink fonctionne très bien à l'international. Et ils disent que si une agence fait la même chose, potentiellement, ça peut marcher tout autant. Je ne sais pas si tu es d'accord avec tout ça, déjà. Si, je suis d'accord. Et tu vois même par rapport à ce point des membres. L'image, surtout, comment elles se sont exploitées. Déjà, tu les vois, elles sont très très présentes à l'étranger. Est-ce que tu as d'autres idols de K-pop qui sont autant à Paris, qui sont autant à New York et tout ? Non. Du coup, tu as l'impression que vraiment, le groupe, en fait, vient voir le monde, en fait. Et les fans, du coup, je pense qu'aussi, ils ressemblent comme ça. Et tu vois, ça me fait penser l'autre jour. Enfin, l'autre jour, c'était il y a quelques mois. On devait faire le Spill the Tea. Donc moi, je pars du théâtre. Je passe devant un hôtel. Je vois qu'il y a du monde. Je vois des gens. Et rien que je vois les gens, en deux secondes, je capte que c'est des fans de K-pop. Tu vois, je vois. En plus, je crois voir des albums de K-pop, tu vois, dans les mains et tout. Puis, je n'ai pas le temps. On doit faire le Spill the Tea. Tu vois, je me dépêche et tout. On arrive. J'arrive, je fais le Spill the Tea. Juste après, quand on est fini d'enregistrer, je vais regarder sur YouTube. Et en fait, c'était Lisa, tu vois. C'était Lisa qui était à l'hôtel. Les gens attendaient Lisa. Du coup, je sais pas. Finais, j'aurais attendu un petit peu. Je serais arrivé en retard pour le Spill the Tea, mais j'aurais croisé Lisa. Surtout, ça fidélise aussi un peu plus les fans. Et je trouve que ça, ça joue énormément. Et même si elles ne produisent pas de musique, enfin, pendant les deux ans, elles ne produisent pas de musique, on entend tout le temps parler d'elles. Parce qu'elles sont là, des grands défilés. Et puis, même derrière, je sais pas, quand je pense au défilé Dior qu'il y a eu l'année dernière, où Jisoo, elle a fait un gros mouvement de foule. Genre, tout le monde s'en foutait de Dualipa. Mais par contre, Jisoo, tu as eu un gros mouvement de foule. Et je pense que, quand t'es fan, en plus, t'es Blink, t'es encore plus fier de ça, quoi. Tu te dis, putain, c'est ouf et tout. Et on en parle. Les médias en parlent et tout ça, quoi. Tu penses pas qu'elles peuvent se permettre ça, justement, parce qu'elles marchent à la base, aussi ? Genre, est-ce que d'autres groupes de K-pop ne peuvent pas venir en France et je sais pas quoi ? Parce que, bah, juste, leur groupe marche pas assez, tu vois ce que je veux dire ? Ah si, ça, c'est aussi... Tu vois ce que je veux dire ? Si les groupes marchaient plus... Ah oui, mais après, bon. Mais il y a ce truc, maintenant, vu que c'est facile pour elles, c'est plus facile pour elles d'aller à l'étranger, le truc est entretenu. C'est surtout une question d'entretenir, en gros, cette hype et tout. Et puis après, derrière, je dirais, voilà, aussi, l'autre point important, c'est oui, les musiques sont accessibles. Franchement, ces musiques, même si tu parles aussi, oui, d'expérimentation, Teddy, je l'ai déjà dit plusieurs fois, il a la recette, il sait comment faire des bons sons qui font danser, qui ambiance, qui réunissent, et parfois, il n'y a pas besoin de prendre trop la tête et juste faire ça, ça parle à beaucoup de gens. Et je vois aujourd'hui pas mal de potes qui n'écoutent pas de K-pop, qui connaissent BTS, mais n'écoutent pas BTS, parce que pour eux, ça fait trop K-pop, mais par contre, Blackpink, ouais, ils vont écouter. Et parce que ça leur parle plus, parce que ça ne fait pas trop K-pop, ouais. On a un truc qui dit 4 membres, WG, style musical plus occidental, Alvaine de WG, elles ont des musiques assez emprenantes, super khali, pourcentes dansées, elles sont très charismatiques, attachantes, ils ont leur style de chanson. Pas forcément d'accord pour l'agence, en vrai, quand tu compares avec les derniers BG de l'agence, ça n'a rien à voir. Ouais, mais justement, Quentin, est-ce que c'est pas justement parce qu'il y a plusieurs BG ? Parce qu'il y a trop, enfin, pas plutôt, il y a trop de BG, mais il y a trop de choix. Mais s'il y avait qu'un seul BG, est-ce que ce seul BG ne serait pas du niveau de Blackpink, tu vois ? Parce qu'avant, quand il y avait que Big Bang, bah ça cartonnait de ouf, tu vois ce que je veux dire. 4 personnes, ça permet de les retenir facilement et de rappeuses. La technique de ne pas te donner souvent des come back fonctionne mine de rien. Ah oui, non, mais ça c'est sûr, c'est vieux comme le monde, ce truc, cette technique de... En fait, c'est rendre les gens accros, tout simplement, c'est horrible, mais... Ça rend les gens accros, et t'es toujours dans l'attente, dans l'attente, dans l'attente, et du coup, quand le truc arrive, t'es en mode... Bref, voilà, je sais pas si tu veux ajouter quelque chose par rapport à pourquoi Blackpink fonctionne, mais... Là, j'ai vu en commentaire, là, les idols de YG, en gros, qu'il y a plus une image d'artiste et non d'idol. Il y a quand même aussi des images d'artistes dans les autres groupes, mais c'est vrai que d'un côté, quand là, tu vois, je vois ce truc-là, j'y pense et je me dis... C'est vrai que Blackpink, je les vois moins comme des idols, quoi. Enfin, je les vois pas comme Red Velvet, comme les membres de Twice et tout, je les vois à part. C'est vrai. Je pense que ça dépend du groupe, parce que, tu vois, je vais être d'accord avec toi pour Big Bang. Par contre, tu me parles de Treasure, Treasure, je les vois comme un groupe de K-pop. Tu vois ce que je veux dire ? Pour toi, c'est YG, tu vois ? Donc, je pense que ça dépend du groupe. Je pense que c'est une histoire d'image à donner, quoi. Et après, je pense que plus le groupe est grand et plus c'est difficile, Treasure, je crois qu'ils sont neuf membres. Enfin, ils sont beaucoup. Donc, voilà. Bon, vous avez promis qu'on allait plus ou moins parler de Espa. Alors, on parle pas d'Espa précisément, mais on va parler d'un truc qui touche à Espa, qui est très important. C'est Kwangya. On en a déjà parlé de Kwangya. Ça fait plein de fois qu'on parle de Kwangya, mais là, du coup, il y a encore quelque chose qui est sorti en Corée du Sud. Alors, vous savez quoi ? On va faire un petit sondage. Est-ce que vous aimez bien ou vous aimez pas Kwangya ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Et toi, Valentin, qu'est-ce que tu penses pour le moment avant que j'avance sur la suite de la news ? Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que je peux faire une réponse de Norman ? Si tu veux. Alors, le truc, c'est que Kwangya, en tant que concept pour Espa, j'adore, je valide totalement. J'adore l'histoire, tout ce qui est écrit autour. Cependant, l'exploitation du concept autour, avec tous les autres groupes de SM Entertainment, non. Parce qu'à la base, lui, ce qu'il veut faire, c'est... This Woman, c'est créer vraiment aussi une révolution, en gros, on va dire, dans l'industrie du divertissement et au sein de SM Entertainment. Sauf que ce concept n'est pas maîtrisé quand on sort, en gros, de la bulle de Espa, en gros, on va dire. C'est encore trop flou, et surtout que ça fait maintenant plus de deux ans et tout que le truc est lancé. Enfin, ça fait deux ans, on va dire, que le truc, on en parle et tout, c'est lancé. Et c'est toujours au même niveau. Et coller cette étiquette, du coup, à tous les autres groupes pour faire genre, allez, on crée un truc génial, non. Laissez leur concept à Girls' Generation, laissez leur concept à Red Velvet, laissez leur concept à Shiny. C'est mieux comme ça. Alors, Kanga, c'est une bonne idée, mais ça aurait été bien que pour Espa. Si il y a quelqu'un, non, voilà, ça va vite, elle n'aime pas. Après, garder Kanga pour Espa et pour leur prochain groupe, let's go, mais pour rattacher bof. J'adore le concept de Kanga, c'est quoi l'histoire de tout rattacher ? Eh bien, les Coréens sont plus ou moins d'accord avec vous, parce qu'un mec a fait un post, et ce post a fait un buzz, il a juste dit, j'en ai marre de Kanga. Et il y a beaucoup de gens qui étaient d'accord avec lui, avec Kanga. Donc, je vous raconte quelle est l'histoire, pourquoi, pourquoi, comment, qu'est-ce qu'il a dit précisément. Donc, un post a fait le buzz en Corée du Sud d'un netizen qui disait, je ne comprends pas pourquoi SM Entertainment change le concept de ces autres groupes, donc un peu ce que tu dis toi, Valentin. Pourquoi ils ne laissent pas uniquement Espa, juste Espa dans l'univers Kanga ? Ils disent, voilà, Girls' Generation, elles n'avaient aucun concept, et ça n'a pas empêché d'avoir du succès. Le concept de Girls' Generation, c'était par MV quoi. On avait un style rétro pour Root, un style un peu badass, princesse pour The Boys, etc. Et maintenant, elles deviennent les déesses de la musique, parce que selon les trucs qu'on peut voir dans les MV, en le rattachant dans l'univers de Kanga, on peut comprendre ça. Ils disent que EXO et Red Velvet, eux, ils ont aussi un concept, donc EXO, il y avait le côté double avec EXO-K et EXO-M, puis il y avait les pouvoirs, Red Velvet, c'est dans le nom, on a le style Red et le style Velvet. Et il dit que ce concept existait déjà, et que le concept Kanga a été fait pour Espa et pas pour les autres. Il dit qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils collent ça aux groupes plus anciens, et donc ce gars était un peu énervé, il était en mode, putain, j'en ai marre, arrêtez. Et du coup, il y a d'autres Coréens qui ont répondu à cette discussion, et je vais vous lire un peu ce qu'ils ont dit, parce qu'ils ne sont pas contents du tout. Kanga, quand ça va chez Espa, c'est vraiment un bon concept, une sorte de Lunaverse plutôt simplifié, c'est pour ça que les gens encrochent peut-être plus. Au début, c'était intéressant, mais là, ça saoule. Je pense à la limite, rattaché à une city, ça passe, mais pas à les groupes avant. Donc, vous allez voir ce qu'ils disent. Donc, Dany Tizen ont dit, Taeyeon, The Generation, ne savait même pas ce qu'était Kanga, parce qu'apparemment, quand on lui a posé une question lors d'une interview à propos de Kanga, elle était incapable de répondre, elle savait pas ce que c'était. Et les gens pensaient qu'on se foutait de sa gueule, alors qu'en fait, non. Les gens disaient, tu sais, c'est un truc de ton agence. Je pense qu'elle était juste pas au courant que c'était le concept de Espa, elle avait pas trop fait gaffe et elle était pas au courant. Donc, bon, voilà. Ouais, vas-y. Il y a même Yeri qui a dit, ouais, j'ai pas compris ce que c'est, mais bon, s'il faut le faire, s'il faut jouer là-dessus, ok, on joue là-dessus. Ouais. Alors après, un peu moins sympa. Là, je vais vous dire, c'était le plus sympa qu'ils ont dit. Ils disent, c'est pour ça qu'on ne différencie pas les artistes SM Entertainment. Ils disent qu'ils sont tous les mêmes. C'est tous des copier-coller dans tous les groupes. Ils disent que, voilà, ils sont pas sympa du tout. Ils ont dit que Espa, les quatre, c'est les mêmes. Ils disent NCT, il n'y a pas de différence entre les membres. Donc, ils sont pas contents du tout. Et ils disent qu'en plus de ça, que le fait de faire ce thème, enfin, ce concept et de le coller à plein de groupes, ils disent que, du coup, tous les groupes de la SM se ressemblent. C'est une espèce de gros blob. Et voilà. Ils disent qu'avant, la SM, les groupes avaient leur identité, que les membres étaient... Chaque individu était intéressant, et que maintenant, c'est des groupes qu'on s'en fout des membres parce qu'ils se ressemblent tous. Alors, je sais pas si vous êtes d'accord avec SaoPard, mais c'était pas très très gentil de leur part de... Parce que c'était quand même assez hard, quand même, de dire ça. Quelqu'un d'autre a dit ça empêche les gens de s'intéresser au groupe car ce concept est vraiment craignos. Donc là, c'est vraiment quelqu'un qui dit que c'est un concept pourri, vraiment, c'est pas intéressant, et que c'est genre, en gros, c'est ridicule avant même que ça fonctionne, quoi. Le gars, il dit que... Pour lui, aimer ça, c'est un peu genre... En gros, t'es immature, quoi. Il dit les gens qui aiment ça, c'est des gens immatures, c'est des gens qui aiment bien les... Voilà, les... Enfin, je sais pas comment expliquer d'autres parce que c'était en coréen, donc c'était un peu compliqué. En plus, là, c'est une traduction coréenne en anglais que moi, j'ai traduit en français. Mais en gros, il trouve qu'un gars, c'est un peu ridicule, c'est un peu... Voilà, c'est un peu... Il dit... En fait, en anglais, le mot, c'est cheesy. Et en fait, nous, on pourrait dire... En français, on pourrait traduire ça par cul-cul, gnan gnan. Il trouve vraiment le concept de kwangya, gnan gnan et cul-cul, quoi. Mais ça, c'est des courrières. Donc, pour vous dire à quel point il... Voilà. Est-ce que tu trouves que c'est un peu cul-cul ou pas ? Non, enfin, non, pas du tout. Au contraire, enfin, je suis désolé, mais quand tu vois tout ce qu'ils font autour d'ESPA, enfin, c'est du Marvel, quoi. 100%. Tu regardes tout le travail qui est fait, là, le dernier court-métrage qui a été fait pour présenter l'album Girls. C'est ouf, quoi. T'as de l'animation 2D, t'as de l'animation 3D, t'as de l'animation un peu comics, t'as de la prise de vue réelle. Tu vois, il y a tout plein de techniques. Et c'est très bien filmé, c'est très bien construit. Des fois, bon, c'est un peu haché, mais ils n'ont pas le temps non plus de faire un truc de une heure. Le jeu aussi d'actrice, c'est un peu à désirer, mais c'est pas des comédiennes, quoi. Mais bref, il y a quand même des moyens qui sont mis là-dedans. Et puis, non, c'est pas cul-cul. Désolé. Tu mets à côté... J'en sais rien, je sais pas. J'ai Vanilla en tête de Light Sum, tu vois. Tu mets Vanilla de Light Sum à côté de Girls, n'est-ce pas ? Oh. On n'a pas la même notion de cheesy, quoi. Wither lui a volé son goûter à lui ou pas. Ouais, non, mais il était vénère. Le concept d'NCity commence à être chiant. Pourquoi il est chiant, le concept d'NCity ? Je trouve que les membres d'Espa ne se ressemblent pas du tout. Écoute, je sais pas trop pourquoi il disait ça, mais je pense que c'était autant visuellement que dans la voix. En gros, quand on écoute un titre d'Espa, on a du mal à différencier qui chante et le look qu'elles ont. Voilà. C'est un peu ce qu'on disait par rapport à Blackpink, où les Blackpink ont apporté qu'elles sont toutes différentes. Qu'elle se passe, c'est une espèce de... C'est une meuf, mais avec quatre couleurs de cheveux différentes, quoi. C'est ce qu'il dit. Tu vois, Espa, franchement, enfin... Bon, ok, ça aide parce qu'elles sont quatre, mais vraiment, c'est un des groupes où très vite, les voix, je les distingue, mais très vite, très facilement, quoi. Vraiment, j'ai cru leur couleur. Ouais. Mais après, tu vois, pour NCT, pour le coup, là, j'ai vu passer, NCT, leur concept pourrait prétendre à se lier avec le fait d'avoir ces divers univers, ces divers mondes de rêves et tout, qui se croisent et tout, le fait de voyager à travers ces mondes. Ça se rapproche un peu de l'idée de Kwangya. Mais pour le reste, ouais, non, et puis... de faire débuter un nouveau boy group. C'est vrai que, musicalement, NCT, Espa, Got The Beat, Super M, c'est hyper proche, dit Mathias. Après, tu vois qu'ils refassent des projets comme... qu'ils refassent les stations, qu'ils fassent des trucs comme Got The Beat, ou comme Super M, ok, tu vois, ça, je suis pas con, tu vois, c'est pour croiser les trucs. Mais là, le projet en lui-même qui... pour l'instant, ouais, attends, c'est encore flou, quoi. Je sais même pas si... Est-ce qu'il sait vraiment ce qu'il veut faire, Issaouman ? Quentin qui dit, en vrai, Kwangya, ça a aiguisé ma curiosité au début, mais l'intégration du truc dans certaines chansons est assez grossière. Bah, tu dis de manière plus sympa ce que les Coréens pensent. Donc, qu'est-ce qu'ils ont dit d'autre ? Ah, ils ont dit que Super Junior et Girl Generation sont des groupes trop vieux, pour un concept aussi bébé, donc vraiment, c'est ce qu'ils ont dit, un concept aussi bébé et enfantin que Kwangya. Donc, apparemment, en Corée du Sud, ils pensent vraiment que Kwangya, c'est genre... ça fait style bébé. Alors, je sais pas ce qu'il leur donne cette impression-là, mais je sais pas, c'est peut-être parce que... Après, est-ce qu'ils associent pas le fait qu'il y ait de l'animation dedans à genre, tu sais, du film d'animation, donc style, c'est un dessin animé ? Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Ouais, je vois. Bah, comme dans Savage, quand t'as la Purty Wings, ceux-là, qui pourraient poser problème. Après, est-ce que, je sais pas, c'est parce que ça reste quand même... Dans le concept de Espa, par exemple, ça reste très manichéen, quoi. C'est le bien contre le mal, comme les Avengers, clairement, quoi. Donc, est-ce qu'ils voient ça ? Enfin, j'arrive à comprendre plus ou moins ce qu'ils veulent dire, dans le sens où, en fait, pour eux, Espa, c'est vraiment à la destination des adolescents, en fait, tu vois. Genre, c'est que des thèmes pour faire kiffer des gens qui ont moins de 18 ans. Et du coup, si t'as plus de 18 ans et que t'aimes bien, bah, tant mieux pour toi. Mais qu'en gros, c'est vraiment pas... Tu vois ce que je veux dire ? Ils visent vraiment les adolescents avec des chansons qui peuvent être séparées en plus petites chansons en mode, c'est la mode TikTok, tu vois, d'avoir des trucs de une minute, etc. Et ils disent que c'est peut-être ça qui fait un peu bébé dans le sens ou pour eux, c'est... Enfin, de toute façon, en Corée du Sud, tant que t'es pas adulte, t'es un bébé, quoi. C'est simple. Donc, peut-être que par bébé, ils voulaient plutôt dire c'est plus un adolescent. En fait, ils veulent dire enfantin. Pour un adolescent, c'est toujours un enfant. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, genre, que t'aies 10 ans ou 18 ans, en fait, t'as encore un enfant, tant que t'es pas majeur. Ouais, voilà. Et donc, ils ont dit ça. Et il y a quelqu'un qui disait j'appréciais l'idée avant, mais je n'ai même plus envie de suivre tout court les groupes de l'ASM. Donc, quel que soit les groupes, ils disent je n'ai plus envie de me renseigner parce que si c'est pour avoir du Kuanga, bah, ça m'intéresse pas. Donc, est-ce qu'ils font pas pire que mieux avec ça ? Ce qui me dérange, c'est Kuanga, c'est l'intégration du virtuel dans le réel. Mais du coup, t'aimes pas Kuanga ? Non, parce que c'est un peu le principe, non ? C'est un peu le réel et le virtuel, donc t'aimes pas du type Kuanga, non ? C'est comment réutiliser une nouvelle technologie. Ouais. Ça, je trouve ça intéressant, je trouve ça intéressant, mais pour l'instant, c'est pas encore concret, c'est qu'on fait quoi, y'a rien à voir quoi. Moi, le seul truc qui me fait peur avec Kuanga, mais vraiment... Enfin, plutôt le truc avec les intelligences artificielles, les SPA, le SYNC, etc. C'est que j'ai l'impression que c'est... En fait, ça touche à de la technologie, tu vois ? C'est une vision fantasmée de la technologie, mais comme on a fait des visions fantasmées de trucs technologiques par le passé, ça vieillit très très mal en fait. Et moi, c'est le seul truc qui me fait peur avec Kuanga, c'est qu'on garde ça dans 10 ans, dans 20 ans, et qu'on se dise... Ah, ça a mal vieilli quoi ! Comme quand Tron, quand c'est sorti, le film Tron, pour ceux qui connaissent, que ce soit le premier ou le deuxième... Enfin, le deuxième, ça va, mais le premier, c'était trop en avance sur son temps, on était en mode, « Oh putain, le futur, regardez, c'est un ordinateur qui nous parle ! » Moins de 10 ans après, on avait le premier ordinateur, ça n'a pas du tout... Tu vois, ça n'a pas du tout... Enfin, c'était pas du tout comme on s'imaginait. 15 ans après, tout le monde avait... Enfin, 5 ans après plutôt, tout le monde avait un ordinateur chez lui, et 20 ans après, tout le monde avait internet, et ce qui a été montré dans Tron a été complètement dépassé quoi. Et je me dis, imaginons, là, on nous montre un délire avec Espa, même si c'est de la fiction, que c'est pas vrai, voilà, on nous invente un monde, etc. Mais si on arrive à se rapprocher de ce monde-là, on va forcément comparer ça avec Kwangai, on va se dire, ah oui, vous vous souvenez, dans Kwangai, il disait ça, qu'on allait avoir des... des intelligences artificielles en 3D, c'est-à-dire qu'on va vraiment en avoir, tu vois. Mais ça va pas du tout ressembler à ça, et quand on va voir les trucs de Kwangai, on va se dire, aaaah, tu vois, genre, ça a mal vieilli quoi, comparé à ce qu'on connaît. Ouais, même au niveau de l'histoire, je trouve que, ben, ça va un peu vite, parce que, tu vois, si tu regardes le clip Girls, ben, je sais pas, t'as l'impression qu'elles ont affronté Black Mamba, et tout, enfin, peut-être c'est pas fini, mais le truc, c'est que ça arrive, tu peux avoir aussi, au bout d'un moment, un scénario qui se répète, qui se répète, et ça peut lasser quoi, au bout d'un moment, ça devient les totalispies quoi, et à chaque comeback, elles affrontent un nouveau méchant. C'est... Ah, moi j'aime bien ça, ça me dérange pas en vrai. Ouais, je sais pas... En vrai, j'ai pas peur ça, tu vois. Si les histoires sont intéressantes, après. Ouais, ça me dérange pas qu'à chaque fois, elles aient un nouveau méchant, et qu'elles essayent de survivre dans le monde de Kwangya, et tout. Ça, ça me dérange pas du tout. Je trouve que c'est rigolo, parce que du coup, à chaque MV, tu vas dire, ah, ça va être quoi le nouveau méchant, et tout ? Ça me dérange pas, tu vois. Un peu comme quand tu regardes un nouveau Spider-Man, à chaque fois, ben, c'est un peu la même chose, quoi. Ouais, ouais. C'est genre, y a un problème, il va un méchant, hop, c'est fini, tout le monde va bien. Bah, tu vois, je préfère ça à... Genre Luna, par exemple, contre mon groupe préféré. Moi, ce qui m'a vraiment saoulé avec Luna dans certains clips, c'est qu'on a eu très peu de MV qui faisaient avancer l'histoire, et on a eu des MV qui remontraient l'histoire again and again and again, mais sous une autre facette. Tu vois ce que je veux dire ? Genre, on a eu dans... Quand tu regardes ce qui se passe dans So What, et ce qui se passe dans Why Not, ben, y a toujours cette idée de lune qui brûle, etc. des deux côtés, mais t'as l'impression que rien n'évolue, quoi. Genre, on te montre encore Yojin dans une cage, parce qu'on sait que Yojin n'a annoncé pas ce qu'elle fait, elle est perdue dans la forêt. On savait que Yojin était perdue dans la forêt déjà dans son premier MV, dans le deuxième... Tu vois ce que je veux dire ? Dans le deuxième MV, elle est toujours dans un champ de blé. À un moment donné, quand est-ce qu'elle va sortir de cette putain de forêt ? Tu vois ce que je veux dire ? C'est à un moment donné, quand est-ce que l'histoire va avancer ? Donc, même si l'histoire n'avance pas en tant que telle avec Espa, genre, voilà, y a pas vraiment d'avancement. Moi, ça me dérange pas que ce soit plus ou moins un même pattern qui se répète, mais avec, à chaque fois, un truc qui change un peu, tu vois. Genre, la chanson change, le méchant de fin change. Tu vois ça, j'aime bien. Ça me dérange pas. Non mais après, par rapport au concept, en fait, le truc, c'est qu'au niveau de l'évolution, là, j'y repense, mais en fait, je suis désolé, mais il nous promet au tout début, quand on parle d'Espa, on nous promet d'avoir des AE, donc des intelligences, des avatars, des membres, pour pouvoir communiquer, qui sont un peu là pour faire être un double et tout, et essayer de mener le virtuel au réel, je me dis, pourquoi t'as pas encore songé à créer une application qui permet de communiquer, tu vois, avec, même si c'est un ordinateur, tu vois, des jeux, tout ça, des trucs interactifs avec les avatars, quoi. Et ça, c'est un truc, tu vois, qui était un peu, qui a été annoncé au début, et au final, bah, pour l'instant, y'a rien, alors que ça en arrive aux deux ans, quoi. Et même là, je compare un peu à New Jeans, y'a pas de truc d'avatar, mais tu vois, le fait d'avoir créé une application et tout, enfin, alors que le groupe vient de débuter y'a même pas un mois, t'as déjà une application pour communiquer, qui en plus joue avec le concept même du groupe, et pour le coup, là, ils ont super bien travaillé le truc, tu vois, Hybe, ça colle parfaitement. Là, au bout de deux ans avec Espa, bah, ça tourne en rond, quoi, ce qui sort un peu du long. Parce que tu penses que c'est pas un aussi, enfin, pour moi, je pense que ça fait partie du, enfin, je pense, hein, que ça fait partie du concept, justement, que ce soit un peu volatile et qu'on a pas vraiment de, on peut pas vraiment s'agripper au concept, tu vois ce que je veux dire, dans le sens où, comme tu dis, enfin, le truc que tu proposes, c'est intelligent, mais j'ai l'impression que c'est trop réel, tu vois, genre c'est trop, voilà, c'est un vrai contenu, une vraie application à laquelle on peut avoir accès, et j'ai l'impression que le déliré se passe, c'est sûr, c'est vraiment SM qui décide quand tu le consommes et à quel moment tu le consommes, et qu'il y a vraiment ce côté, voilà, on vous en donne, mais pas trop non plus, enfin, tu sais, ça reste très, t'as l'impression que c'est un peu dans l'air, quoi, voilà, Kwangya est tout autour de toi, mais sans vraiment qu'on comprenne à 100% ce qui se passe, etc. J'ai l'impression qu'il y a un flou artistique autour de Kwangya qui est fait exprès. Ouais, j'attends, je serai, de toute façon, tant qu'il n'y aura pas encore d'évolution, j'aurai du mal à être convaincu. Je pense qu'ils auront des rebondissements et à un moment, ils finiront par abandonner leur concept comme EXO. Bon, écoute, très cher Valentin, on va arrêter ce petit stream ici, ça fait déjà 1h40 qu'on a avec vous, toujours plus long, donc ça veut dire que c'est encore plus compliqué après de monter. Je voulais dire que je ne connais pas la chaîne et du coup j'aime bien, et bien merci à toi, j'espère que t'es abonné, merci. Si t'es pas abonné, attention, tu vas avoir beaucoup de malheur, donc si tu t'abonnes, tu vas avoir beaucoup de chance toute cette semaine, enfin cette semaine, à partir de demain du coup, donc voilà. D'ailleurs, si vous vous êtes abonné, si vous likez les vidéos, vous allez avoir richesse, bonheur et bonne vibe sur votre vie, parce que j'ai fait un, j'ai lancé une bénédiction sur ma chaîne, donc toutes les gens qui s'en rapprochent, après ils vont mieux, c'est prouvé. Merci de parler en tout cas avec nous dans le chat, mais on va terminer ici, merci beaucoup. Donc, comme d'habitude, on a tous les réseaux qui sont dans la description, si ce n'est pas encore fait, donc vous pouvez suivre Valentin sur Insta, mais il y a aussi une chaîne YouTube si vous voulez, il y a cette chaîne YouTube aussi, ici. Vous pouvez me suivre aussi sur Twitter, sur Insta, et aussi on a un Discord, un serveur Discord. Donc le serveur Discord, Valentin et moi, on y est tous les deux quasiment tous les jours, on parle quasiment tous les jours, on fait des jeux très souvent, et tous les jours, il y a quelqu'un qui poste tous les nouveaux MV, donc si vous avez envie d'un endroit où il y a tous les MV de Kpop qui sont réunis en un seul endroit avec tout le monde qui donne son avis, eh bien peut-être que le Discord est fait pour vous. En tout cas, merci à tous et à toutes d'être venus, c'est super cool que vous soyez là, que vous participiez avec nous dans le chat, parce que nous, ça nous motive trop, et de parler avec vous, c'est super super cool. Il y aura la rediffusion de cette pile d'outils un jour, quand j'aurai fini de monter les autres, parce que je suis en retard d'autres. Mais en tout cas, si vous êtes abonné à la chaîne, vous allez voir les rediffusions venir au fur et à mesure sur la chaîne, en plus des réactions, en plus du catchart, etc. Gros bisous tout le monde, merci d'être venus. Gros bisous. A très bientôt. Gros bisous chéris. Bye bye. 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 Bref, ciao tout le monde, merci d'être venus. Ciao.